Yo salut à tous c'est Locan pour locan.fr et je viens de faire un undo typing en même temps que je suis assis en moitié sur un lit au moment où je vous fais cette vidéo c'est totalement ridicule et c'est catastrophique quand même vous pouvez le dire on va parler des nouveautés de iOS 10.3, macOS 10.12.4, je sais même plus où on en est sur les macOS tvOS 10 et des bananes etc bref WatchOS aussi également il y a eu une mise à jour hier bref que y a-t-il que c'est de nouveau alors on va décortiquer cette vidéo en deux trois petits trucs rapidement deux du moins au début ce qui est intéressant de noter pour les mises à jour etc qu'est ce qui a eu qui était fun blablabla et ensuite ce qu'il y a dans les notes de version qui n'a pas forcément été en 1 je refais en 1 du coup ce qui est de bien et qui n'a pas été noté dans les notes de version vous allez peut-être le voir et faire waouh c'est trop bien c'est de la boulette atomique et en 2 on va voir ce qui est noté dans les notes de version et qui est remarquable si vous voulez vous cogner toutes les notes de version vous allez sur macg ou ailleurs ou juste sur votre mac tout simplement et vous regardez les notes de version etc ou sur le site d'apple et vous regardez les notes de version et vous lisez tout ça etc c'est fun donc moi j'ai tout noté sur mon petit iphone ici sur watchOS il ya deux biens le nouveau son de déverrouillage du mac depuis votre apple watch si dans les préférences système vous avez configuré votre mac pour qu'il soit déverrouillable et déverrouillé du coup avec votre apple watch le son avec la nouvelle mise à jour de watchOS est un peu plus personnel c'est à dire que c'est un son qui existe pour rien d'autre alors que avant c'était un son de notification banal un son d'alerte là c'est un son plus tout 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 c'est un petit truc qui vous vous savez que c'est votre mac qui se déverrouille en 2 toujours sur apple watch on a l'arrivée de griffonné ça existait déjà sur le sur les versions anglaise c'était scribble ce qui permettait en fait tout simplement de faire apparaître un pad sur là quand vous recevez un message vous avez soit les messages les réponses intelligentes etc les petits smileys le petit coeur etc et en dessous vous avez scribble ou gribouiller et vous pouvez gribouiller un truc pour écrire tout simplement une réponse donc lettre par lettre vous écrivez votre réponse si les réponses qui sont suggérées automatiquement par watchOS ne vous conviennent pas pas mal pas ouf utile en réunion parce que sinon Siri fait dix fois mieux dans les trois quarts des temps j'ai été bluffé ce matin en me réveillant de voir que il y avait une bien meilleure reconnaissance faciale sur ios 10.3 c'est à dire qu'il y avait plein de photos sur lesquelles il ne me détectait pas des visages alors que c'était une photo de portrait etc il y avait donc forcément quelqu'un en face et avec la nouvelle version avec la 10.3 pas sans souci il me reconnaît des visages pas tous il ya certaines photos de moi sur l'article sur le japon où je suis en train de boire par exemple une bouteille de de quel est l'alcool du japon de 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 saké oui c'est ça et du coup ça ne s'est fait là il me reconnaît pas dessus par contre il ya plein d'autres photos récentes où il ya des visages dessus qui reconnaissait pas jusqu'à présent le mac il ya toujours possibilité de l'ajouter sur l'iphone ça n'existe pas tant que ios ne reconnaît pas il n'y a pas de visage ça n'existe pas et du coup avec eos 10.3 maintenant ça marche bien et enfin il ya le fait que carplay vous affiche les trois dernières applications et ça c'est top parce que jusqu'à maintenant il fallait systématiquement appuyer sur le menu il fallait aller vous balader dans l'application revenir sur votre application etc refaire menu revenir sur l'application précédente etc là ça vous affiche les trois dernières applications tout le temps et ça c'est cool ensuite qu'est ce qu'il ya de nouveau et de cool sur mac os ça prend en charge night shift night shift c'est le bien du coup vous pouvez désinstaller flux puisque par définition vous n'en servez plus puisqu'il ya night shift ça prend en charge siri pour la demande de résultats sportifs sur le criquet qu'est ce qu'on en a à foutre clairement mais c'est là si vous êtes un fan de criquet j'en doute très fortement mais voilà je sais même pas pourquoi j'ai noté que la dictée prenant en charge le shanghaïan s'il y en a parmi vous qui parle de shanghaïan ça résout plusieurs problèmes de rendu et d'annotation des pdf dans aperçu ça améliore la visibilité des formats des objets de présentation par commun je suis en train de me dire que j'ai super mal pris cette note de l'objet en présentation par d'annotation dans mail et ça résout un problème pour empêcher le contenu d'apparaître dans des messages mail c'est génial sur ios sur ios il ya l'apple file system apfs pour les intimes si vous n'avez pas mis à jour votre iphone sous ios 10.3 avant de faire votre mise à jour faites un backup parce que vous allez passer sur apfs apple file system et du coup en fait ça réécrit tout le système de fichiers alors c'est un peu compliqué les plus curieux d'entre vous iront sur mac g qui a fait un super tuto sur qu'est ce que c'est l'apfs justement donc vous tapez dans google ou dans duck duck go mac g apfs et vous allez tomber sur le tuto vraisemblablement donc en gros ça réécrit tout le système de fichiers et ça c'est top moumout parce que c'est taillé pour l'avenir c'est prévu pour du ssd pour du stockage flash etc donc votre iphone sera plus rapide par la suite plus sécurisé vous lirez des tutos mais c'est important de faire un backup avant nouvelle interface pour les réglages avec icloud en haut et ça c'est top moumout parce que quand vous ouvrez les réglages maintenant vous avez icloud qui est dans mon cas les deux tiers du temps quand je vais dans mes réglages c'est pour aller dans icloud donc c'est bien que ça soit en haut que ça affiche les réglages de préférence de paiement les réglages de votre sauvegarde vos backups comment vous gérez vos photos etc sauvegarde et backup étant deux choses identiques localiser ces airpods qu'est ce qu'on en a à foutre mais c'est là hein tout le monde en parle donc apparemment c'est un truc ouhou pompe l'up donc je vous en parle aussi mais foncièrement si vos airpods ils sont pas sortis de leur boîte et connectés en bluetooth à votre iphone ça ne sert à rien quand bien même vouvriez émettre un son sur vos lup acep reden ça fait un petit quiet 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 on entend rien c'est inutile cette fonction est juste inutile en fait apple l'a intégré dans locale à mon iphone uniquement parce que une société avait fait une application qui permettait de localiser ces airpods donc ils se sont dit on va peut-être supprimer cette application de l'app store et on va faire la notre c'est juste pour ça qu'elle est L'interface est transition plus rapide Ce qui fait qu'en plus d'Apple APFS, Apple File System Vous avez la sensation que votre iPhone ou votre iPad Est beaucoup plus rapide Sensation réelle, puisqu'en réalité avec APFS Votre iPhone et votre iPad sont plus rapides Votre Apple TV aussi, en fait c'est très simple Avec les mises à jour qu'il y a eu hier, toutes les mises à jour Qui ont pris une plombe par rapport à d'habitude C'est qu'en fait il y avait de l'APFS de lié Donc votre Apple TV Elle est mise à jour en APFS et votre iPhone Est mise à jour en APFS, je me demande si l'Apple Watch Ne l'est pas aussi, j'ai un doute Sur TVOS, donc du coup la PFS L'amélioration du décodage matériel des vidéos Donc du coup la puce graphique Pour faire très simple, de votre Apple TV Va mieux savoir décoder vos vidéos Et ça sera plus efficace Et on a le défilement accéléré C'est à dire que si vous restez sur le pad de l'Apple TV 4 Tout à droite, tout à droite, tout à droite Et que vous scrollez, mais brrrr, ça défile par gros pavé Et du coup c'est plus efficace Et sur WatchOS on a le mode théâtre Et le mode gribouillé Donc le mode théâtre c'est tout simplement que ça affiche Ça désactive les sons Ça désactive les notifications Il me semble également Et ça désactive en plus l'écran C'est à dire qu'au moment où vous allez tourner votre Apple Watch Plus rien ne s'affichera dessus Puisque vous êtes au cinéma Le mode théâtre c'est cinéma Theater mode Et du coup Bien pour quand vous dormez aussi Par exemple si vous avez une application de suivi de sommeil Etc, hop, vous activez le mode théâtre Avant d'aller, le mode cinéma en fait Avant d'aller vous coucher Et du coup quand vous dormez votre Apple Watch ne s'allumera pas Etc, il faut taper l'écran pour que l'écran se rallume Et ça c'est top Voilà les petites nouveautés notables Etc, de toutes les mises à jour qu'il y a eu hier Comme d'habitude vous faites un backup avant de faire une mise à jour Et comme d'habitude une fois que vous avez fait votre mise à jour Vous redémarrez le device sur lequel vous avez fait la mise à jour De manière à ce que tous les petits se remettent bien proprement en place Etc, personne ne vous le dit Moi je vous le dis parce que c'est juste super important Et que ça permet que tous les petits se remettent en place Etc, mais je viens de vous le dire Et vous m'avez écouté et vous allez le faire Parce que vous êtes des lecteurs assidus Et absolument géniaux Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite C'était Locan pour Locan.fr Ciao !